bonjour à tous aujourd'hui je vais vous expliquer la variante solo de lucidity lucidity est un jeu de shannon kelly bon il est sorti en kickstarter comme beaucoup de jeux maintenant mais moi ce n'est pas la version kickstarter j'ai trouvé chez philibert c'est un jeu de dés l'univers ce sont les cauchemars que l'on peut faire pour gagner du temps j'ai déjà fait la mise en place donc il y a des cartes spécifiques à la variante solo notamment ça c'est une carte spécifique à la variante solo de l'autre côté vous trouvez le plateau joueur par contre pour la règle à plusieurs joueurs et même en solo puisqu'on utilise également un plateau individuel donc vous allez avoir quatre couleurs de dés qui vaut correspond à des cauchemars différents vous avez le cauchemar des profondeurs alors le petit texte qui est ici ne sert à rien dans la variante solo donc il ya deux faces donc les dessins moi j'adore le graphisme de ces cartes je vous expliquerai après donc à quoi ça sert donc vous avez le cauchemar bleu correspond au bleu lord nightmare of imprisonment donc lord of imprisonment donc je vais jouer avec cette carte là mais ça ça n'a rien à voir avec ce rêve c'est juste l'emplacement de départ qui est différent sur les cartes donc qui est ce qui sera lui le cauchemar jaune nightmare envi c'est le cauchemar vert et en fait nightmare of premier fire c'est le cauchemar rouge alors pour gagner en solo il faut avoir soit 15 points de pouvoir et dans ce cas là dès que l'on atteint les 15 points de pouvoir la partie est terminée et nous avons gagné ou lorsque tous les cauchemars ont disparu de cette carte je vous expliquera après comment ils vont faire pour justement déplacer de cette carte vous devez vous devrez avoir au moins deux des de la même couleur que les cauchemars que vous aurez acquis durant votre jeu donc je vais vous expliquer bien surtout ça en cours de jeu comment on récupère des cauchemars je pense que c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour l'instant le reste je vais vous l'expliquer en jouant juste avant de commencer vous avez ici sur ces petites cartes là les faces qui que nous retrouvons sur chaque dès je veux vous les expliquerait également au fur et à mesure que je vais jouer et de l'autre côté vous avez le déroulement d'un tour un autre tour de jeu on va devoir choisir une piste de cauchemars vous avez des petits nombres ici donc ça commence à 3 5 et 7 ici 4 6 et 8 5 7 et 9 c'est le nombre de dés que vous allez jouer à chaque tour par exemple si je mets sur le 4 ici vous allez jeter quatre dés sur ces quatre dés vous pouvez en rejeter deux dans le sac autour d'après soit vous décidez de vous reposer dans ce cas là on revient ici on fait la phase de repos que je vous expliquerai au fur et à mesure du jeu où on peut continuer dans ce cas là on va piocher 6 dés toujours pareil on en rejette deux à la fin une fois qu'on a terminé la phase où on a jeté les décidés on a possibilité de continuer et dans ce cas là c'est huit dés que l'on tirera ou on peut décider d'arrêter et de se reposer tout ça je voulais vous l'expliquer au fur et à mesure lorsqu'on aura quatre dés sur une des pistes on récupérera un cauchemar ici le bleu le vert le jaune et le rouge donc nous récupérons par exemple c'est le rouge on récupérera cette carte si jamais en cours de partie on doit de nouveau récupérer le cauchemar rouge dans ce cas là nous perdrons la partie allez je vais commencer je suis un grand malade on y va avec 5d donc je prends 5d sur ces cinq là je vais décider donc d'en rejeter deux dans le sac on doit en rejeter deux dans le sac sauf qu'exceptionnel que je vous expliquerai le moment venu ce qu'il faut savoir c'est qu'une fois qu'on aura terminé de jouer c'est à dire quand on décidera de se reposer les deux dés qui sont ici viendront sur notre plateau de joueurs donc c'est important aussi de regarder les dés qui vont arriver en fonction des dés qu'on va piocher ce qui est important aussi c'est de regarder cette carte là puisque par exemple sur le dé bleu on a trois cauchemars donc les cauchemars viennent directement se placer sur le plateau nous avons deux pouvoirs donc des pouvoirs de 1 qui viennent se placer ici et qui sont un peu des jokers qui nous permettent de rejeter les dés on verra après et le repos qui viendra se placer ici quand on quand les trois cases là sont pleines trois cases ou plus on est obligé de se reposer on peut pas décider de continuer donc pour le verbe appareil on a deux cauchemars trois pouvoirs un repos pour le jaune on a deux cauchemars deux pouvoirs un deux repos et enfin pour le rouge nous avons deux cauchemars nous avons un pouvoir 1,1,1,2 un repos et une face particulière qu'on trouve uniquement sur le dé rouge qui est la face du chasseur chaque fois qu'on tira une face du chasseur on viendra la mettre ici lorsqu'on a rempli les quatre places du chasseur nous avons perdu le jeu donc je vais décider dans un premier temps de garder mon verre minimum et puis je vais prendre de jaune donc je vais rejeter je vais remettre dans ça que les deux bleus je jette mes trois dés alors on va commencer c'est écrit sur cette petite carte donc j'ai jeté les deux dés j'ai retourné m'aider de rêve que je n'utilise pas et on doit résoudre les dés dans l'ordre et on va commencer par mettre les pouvoirs ensuite les chasseurs c'est uniquement sur la face rouge celle là les rêves et ensuite on va traiter les les cauchemars alors j'ai un pouvoir ici on des verts alors j'aurai possibilité avant de placer les autres de rejeter enfin de défausser ce dé dans le sac pour rejeter tous les autres des verts de la même couleur que j'ai jeté là j'ai des jaunes donc je le fais pas ensuite nous passons le repos et enfin nous plaçons le cauchemar donc le cauchemar je vais venir le mettre sur sa piste un emprisonnement le jaune et lorsque je place un cauchemar sur la partie du plateau qui lui est réservé je dois appliquer le petit texte qui est en dessous ici on nous dit de faire la rotation sur un dé de repos c'est en face cauchemar pour l'instant vous savez pas quoi ça sert je vous l'expliquerai à la phase de repos j'ai terminé je peux décider de faire deux choses soit je continue et je vais jeter 7d soit je décide de me reposer dans ce cas là je reviens ici je fais ma phase de repos et après la phase de repos on doit descendre les deux ici des 2d ici qui viendront se placer dans nos cauchemars ou là en repos c'est la particularité de cette phase de l'ordre informe plus en monde la face qui est à gauche dans la mise en place est un cauchemar la face qui est à droite est un repos un tout est écrit sur la carte les autres faces c'est souvent deux cauchemars donc elles sont on va dire plus violentes donc là je décide de continuer donc de 5 je me déplace cette fois je pioche 7d alors qu'est ce que je prends je vais je vais prendre je vais garder comme j'ai pas de verre ici je vais me garder les trois verts et puis je vais me prendre un allez deux rouges je vous expliquerai vous comprendrez pourquoi j'ai pris les rouges et pas les bleus donc c'est parti je jette les dés donc on commence par les pouvoirs donc là j'ai beaucoup de chance 2 3 4 les pouvoirs ensuite s'il y avait des repos il n'y a pas de repos et le cauchemar alors le cauchemar j'ai possibilité si je veux en défaussant ce dé c'est en remettant dans le sac de rejeter le dé et bien sûr j'applique le le nouveau la nouvelle face bon je vais pas le faire ici donc je place mon dé ici et là qu'est ce qui est écrit je peux déplacer un dé un cauchemar qui sur mon plateau sur la piste du chasseur et peu importe la face ça comptera comme une face chasseurs pour l'instant j'ai pas vraiment d'intérêt je suis pas en danger donc je ne vais pas le faire celle là c'est pas une obligation contrairement aux trois autres où c'est une obligation doit appliquer quand on met un cauchemar l'effet ici c'est vous pouvez déplacer c'est à vous de voir bon là je ne fais pas donc j'ai terminé mon deuxième tour je décide de continuer et là je vais je vais prendre 9d j'en défausse 2 à la fin de cette phase j'aurai pas le choix ce sera forcément en repos alors je vais prendre alors est-ce que ça vous coûte continuer avec les verts je sais pas parce que j'ai beaucoup de pouvoir verts je vais prendre les trois jaunes je vais prendre également un rouge deux rouges allez puis un un verre je jette les dés donc je commence toujours pareil par les pouvoirs je vais mettre les pouvoirs donc là j'ai quand même beaucoup de chance par rapport aux parties que je faisais avant ensuite les repos on en a un et ensuite je décide je vais pas dépenser un dé rouge pour rejeter cela alors je les place dans l'ordre que je veux alors c'est important l'ordre pourquoi parce que quand on place un dé on doit appliquer on doit appliquer tout de suite le petit texte par contre là je décide d'appliquer donc je peux déplacer un cauchemar de mon plateau sur la piste de chasse petit rappel déclat la piste de chasse à 4 dés peu importe les faces la partie est perdue donc lui je vais le déplacer là ensuite je ne peux plus continuer je suis au maximum des dés que je pouvais lancer donc j'ai une phase de repos obligatoire phase de repos obligatoire donc phase de repos obligatoire il y a deux manières de l'avoir soit la file ici est pleine soit on décide de s'arrêter donc là je suis en repos obligatoire tout simplement parce que je ne peux pas aller plus loin non plus dans mes jetés alors là j'ai deux possibilités soit je défausse tous les dés repos soit je peux défausser uniquement un dés avec le cauchemar c'est à dire si j'avais eu trois phases repos d'un coup je pouvais me déplacer les trois et les remettre dans le sac l'inconvénient de cette phase cauchemar qui a été placée c'est que je n'ai pas le choix je ne peux en enlever qu'un à chaque repos donc vous comprendrez que quand vous avez cette phase cauchemar là ça va être plus difficile de faire le ménage sur nos repos et cette phase là on l'a uniquement ici quand on vient placer un cauchemar sur cette piste là donc là je décide de retirer celui là bon après c'est pas important de toute façon vous laissez au milieu ça change rien il n'y a pas d'importance donc une fois que j'ai fait la phase repos je vais maintenant déplacer les deux dés qui sont ici donc celui là c'est un repos et celui là c'est un cauchemar bleu vous avez vu que lorsqu'on déplace les dés de la carte là l'ordre of imprisonment qu'on vient les placer, qu'on vient placer nos cauchemars dessus on n'applique pas le petit pouvoir de chaque cauchemar ça vient juste en fait incrémenter vos nombre de cauchemars et on déplace chaque colonne de 1 et maintenant je peux avant d'attaquer un nouveau tour dépenser des points des dés de pouvoir pour aller rejeter des dés qui se trouvent sur notre face ici là par exemple je vais dépenser un des rouges donc le dépenser c'est on le remet dans le sac et je vais pouvoir aller prendre les dés rouges qui sont adjacents c'est à dire je peux très bien prendre ces deux là je vais les rejeter si j'obtiens des faces pouvoir ça retourne directement dans le sac si ce sont d'autres faces je viendrai les remettre ici ça permet en fait d'accélérer la partie à votre avantage c'est moins de dés qui viendront se mettre ici sur vos cauchemars donc là je jette j'ai fait une face chasseur c'est à dire celle-là si elle est ici quand je descendrai elle viendra automatiquement là et une face repos donc en fait mes dés ce que j'ai fait ça ne servit à rien ils reviennent ici donc ce que je vais faire ça je peux le faire tant que je peux payer avec des dés j'utilise ceux des rouges et je vais de nouveau les relancer et là c'est le drame voilà je n'ai pas fait de pouvoir en fait le but c'était d'avoir des pouvoirs pour remettre les dés dans le sac donc là je ne peux pas je replace mes dés sur cette piste là alors je peux très bien aussi continuer c'est d'ailleurs c'est ce que je vais faire je vais prendre un des jaunes cette fois que je jette c'est des points de victoire en moins pour rejeter les deux dés jaunes qui sont adjacents et là c'est le drame ouais mon début de partie chanceux il s'est vite barré donc je vais rejeter de nouveau celui-là je vais le dépenser et là c'est toujours le drame donc je n'ai toujours pas de point de pouvoir je pourrais maintenant dépenser du verre pour enlever du verre bon je n'ai pas d'inquiétude sur le verre pour l'instant donc je vais arrêter c'est la fin du tour donc nouveau tour je vais maintenant décider de me placer sur une des pistes donc là je vais me placer sur le 4 4 sur les 4 je remets 2 dés dans le sac alors 2 dés dans le sac ça pourrait être tentant de remettre les rouges mais d'un autre côté si je vais essayer de me dépasser les rouges ici il me faut du pouvoir rouge donc je vais le garder et là voilà la chance revient j'ai deux pouvoirs donc très bien donc soit maintenant je continue je suis un jeté CD soit je me repose mais je ne peux pas dire maintenant j'utilise CD pour rejeter cela c'est pas tout de suite c'est une fois qu'on a passé notre tour bon là j'ai eu un bon jet donc je continue cette fois je vais piocher 6D 5 et un 6 donc là je vais garder les 3 jaunes et un bleu alors j'ai un pouvoir jaune déjà ce qui est plutôt pas mal après j'ai un repos et avant de traiter les cauchemars j'ai possibilité si je veux de dépenser mon dé jaune pour rejeter le dé jaune ici bon je ne vais pas le faire alors je vais déjà placer celui-là en plaçant celui-là je dois tourner un dé sur une face peu importe la couleur c'est pas important et ensuite je vais placer ce dé là donc ce dé là je dois repiocher un cauchemar enfin un dé dans le sac le jeter et l'appliquer et là bon ça tombe bien c'est un repos donc il y a 3 cases mais on n'est pas limité donc maintenant qu'est-ce qui se passe ben j'ai pas le choix je ne peux pas aller sur 8 dans tenter de lancer 8D pourquoi ? parce que ma piste de sommeil est pleine donc je vais être obligé de prendre un repos forcé donc il y a 2 possibilités pour prendre un repos forcé soit on a plus de dé à jeter c'est à dire notre piste ne va pas plus loin soit ici la file est pleine donc ce que je vais faire en repos forcé je vais décider de jeter 3 symboles donc quand on a un repos forcé lié à la piste qui est pleine on va tirer un dé dans le sac et là je tire un dé vert et là c'est le drame ça veut dire que tous les pouvoirs verts que j'ai sur ma piste de pouvoir retournent dans le sac donc là ça fait bobo les dents si j'avais pioché un rouge c'était nickel ou un bleu c'était nickel mais là c'est pas le cas donc je me retrouve avec tous ces pouvoirs qui ont dégagé ensuite on descend les dés ici donc il y en a un qui revient ici il y en a un qui vient là on décale ces dés là donc pour rappel quand les dés sont déplacés de cette piste là sur la piste du plateau joueur on n'applique pas le pouvoir des cauchemars et ensuite je peux ce qu'ils appellent consumer les dés pour essayer de réduire ça là donc je vais jeter mon jaune pour prendre les deux dés qui sont ici et là c'est toujours le drame toujours pas d'effet pas de pouvoir et là je vais jeter un dé rouge et je vais prendre les deux qui sont ici alors j'aurais pu prendre celui-là parce que celui-là autrement on va venir directement ici mais c'est pas grave je me garde un peu de marge et là c'est catastrophique parce que là j'ai fait deux faces qui viennent sur la piste du chasseur c'est à dire que celui-là je vais pas arriver à le dégager il va venir ici quand je vais arriver ici de toute façon on reviendra là donc ce que je fais je dépense mon dernier point de pouvoir je le rejette et ouais ben c'est pas terrible non plus cette partie s'annonce mal bon c'est pas le plus important le plus important c'est que vous voyez si ce jeu vous plaît ou pas donc ça a été assez catastrophique ce tour là parce que j'ai plus de dés de pouvoir j'ai perdu tous mes dés de pouvoir en un tour bon certains c'est moi qui les ai voulus l'autre c'est parce que le repos s'est très mal passé donc maintenant on va passer au tour suivant donc au tour suivant j'ai la possibilité d'avoir deux cauchemars vous verrez après le fait d'avoir des cauchemars l'effet qui se coule du jeu donc je vais aller je vais repartir sur quatre par exemple alors quatre donc là est-ce que je me refais du pouvoir vert ou du pouvoir rouge enfin essayer entre ce que je veux et puis ce que je vais faire sachant que non je vais tenter je vais prendre deux verres tant pis petit joueur ouais et là c'est le drame donc là je ne peux pas jeter puisque pour rejeter les mes deux dés verres dans cette phase là il aurait fallu que j'ai un dé de pouvoir vert à dépenser je n'ai pas donc le premier ok alors alors celui-là il est particulier pourquoi parce que c'est l'effet il s'applique à plusieurs joueurs en solo il est différent à plusieurs joueurs on dit vous rejetez un le joueur suivant choisit de rejeter un de ses rêves bon là en solo c'est pas le cas quand on place un dé ici on doit prendre le premier dé de pouvoir et on le rejette et on applique son effet c'est-à-dire qu'on peut perdre son pouvoir mais j'en ai pas donc il n'y a pas d'effet et en plaçant le deuxième c'est le même effet donc il se passe rien je décide de continuer je suis un grand malade 6 dé alors qu'est-ce qu'on va faire je vais prendre celui-là je vais prendre 2 ici et je vais prendre 3 ici alors là 3 pouvoirs verts donc là j'ai eu la chance alors 3 pouvoirs verts sachant que c'est le dé qui a le plus de face pouvoir il a 3 faces pouvoir donc j'ai une chance sur 2 à chaque fois et ici j'ai un cauchemar donc ce cauchemar je le replace ici il me dit de changer la face d'un des dés de repos alors celle-là c'est un cauchemar on ne peut plus la changer celle-là c'est une face de repos je la passe en cauchemar donc pour nettoyer la piste là bonjour ambiance et je peux décider de rejeter alors là ce que je vais faire je vais prendre un dé vert pour rejeter ce dé là et là au miracle je fais un pouvoir alors le pouvoir quand j'ai utilisé les minions ici je ne peux pas l'utiliser pour pour le mettre là il est défaussé automatiquement mais en attendant ça m'a dé ça m'a supprimé un dé alors bien sûr ça je n'avais pas le droit de le faire pour ça il aurait fallu que je me mette au repos forcé alors on va simuler le repos forcé puisque je n'avais pas le droit de le faire en fait je me suis emballé donc on va considérer qu'après 6 j'arrête je me mets au repos donc là comme la file n'est pas pleine je n'ai pas de toute façon de pénalité puis même quand on défonce une fausse un dé cauchemar de cette piste là on ne tire pas un dé pour savoir si on retire nos pouvoirs de la piste donc je vais retirer en fait peu importe on s'en fout la couleur ça n'a aucune importance ici et je descends les deux ici donc celui-là il vient se placer là et celui-là il a la face de chasseur il vient se placer directement ici pour rappel dès que la piste est pleine là la partie est terminée et on recommence donc là je vais reprendre 4D alors pour l'instant c'est quand même pas trop trop mal parce que je ne perds pas quand je récupère des cauchemars et si je récupère un cauchemar et que je dois de nouveau récupérer le même cauchemar là j'ai perdu la partie donc là j'ai 4D je dois en défausser 2 je vais défausser le bleu et là j'ai un pouvoir et voilà bon je ne vais pas le rejeter je défausse donc je dois rejeter le premier pouvoir ici et voilà je fais ça et là c'est pas bon en replaçant ça je dois rejeter de nouveau le premier pouvoir ici voilà et en replaçant ça je dois rejeter le premier pouvoir ici et il me reste un pouvoir alors c'est pas important de dépasser le maximum de cases ça change rien qu'on ait 4D ici la couleur qu'on a dit 10 ça change rien du tout par contre maintenant je vais devoir regarder mes filles donc elle c'est bon, elle c'est bon, elle on récupère enfin on jette déjà on remet ça dans le sac je récupère le cauchemar vert je le mets ici et vous allez voir le petit effet qui se coule quand on a un cauchemar d'une couleur donc là je décide soit de me reposer soit soit de continuer je vais continuer alors je dois écarter 2D par contre comme j'ai un cauchemar vert je n'ai pas le droit d'écarter les dés verts c'est le petit effet qui se coule ce qui veut dire que quand vous avez un cauchemar d'une couleur ben les dés vous allez vous les faller à chaque fois ça veut dire que vous avez plus de chances de revenir de compléter une deuxième fois ce cauchemar et de perdre la partie on va dire plus rapidement donc ceux là je ne peux pas les écarter alors admettons aussi que j'avais pioché 6 dés verts ben si les verts je ne peux pas les écarter même si on me dit d'écarter 2D à chaque fois qu'on prend des dés là la règle qui passe par dessus la règle classique c'est la règle du cauchemar donc déjà ces 3 là je dois me les fader ensuite je choisis soit un bleu soit un jaune je vais prendre je vais prendre le jaune puisque j'aimerais avoir un pouvoir ce serait génial comme ça ça me permettrait de d'aller taper cela allez c'est parti bon alors c'est pas le cas donc j'ai quand même deux pouvoirs celui-là celui-là vient ici et celui-là vient là donc je dois rejeter qu'on place ici le premier des pouvoirs ok donc l'effet qui se coule voilà c'est bon on a stoppé les moragies donc j'ai tout appliqué maintenant je dois résoudre je vais regarder les pistes donc malheureusement là je suis obligé d'aller au repos forcé donc je vais défausser celui-là ensuite je vais j'ai un cauchemar vert donc c'est un cauchemar vert sachant que à la fin du jeu si j'ai la possibilité de gagner il faudra quand même que j'ai deux dés de pouvoir du cauchemar en question je vais quand même en défausser un pour relancer ce cauchemar voilà donc c'est un pouvoir je peux le jeter donc là l'idéal ce serait d'avoir un dés de pouvoir rouge mais je ne l'ai pas donc là on a terminé j'ai fait ça maintenant on descend ces deux là et on descend ça alors comme ça ça se fait en fin de tour on ne résout pas les 5 dés qui viennent d'être placés là si vous avez un tour de plus pourquoi parce que la résolution des rêves se fait à la phase 3 là nous nous sommes à la phase 2 du tour des cauchemars donc quand on va reprendre ça par contre quand on sera à la phase 3 on va résoudre ces 5 dés ici c'est à dire on commence un nouveau tour avec 5 dés ici de toute façon nous ne pourrons pas enlever donc je vais y aller large je vais y aller à 5 alors je dois prendre les verres obligatoirement ça tombe bien il n'y a pas de vert ce que je vais faire je vais me prendre les jaunes et je vais me prendre le rouge pourquoi je prends les jaunes parce que que j'ai 4 cauchemars ici où j'en ai 10 ça ne change rien du tout et le rouge plutôt qu'un bleu je vais tenter en fait si je pouvais avoir un pouvoir ça me permettrait d'essayer de taper les 4 là donc c'est parti malheureusement c'est pas ça donc là je suis en repos et celui-ci vient se placer là donc maintenant on traite les fils donc lui cette fille là c'est bon celle là elle est pleine donc elle est pleine l'avantage c'est que je n'ai plus que des sommeils ça veut dire que en une action je défausse ces 4 dés par contre quand je défausse ces dés là alors que la piste est pleine je dois piocher un dés à couleur là je pioche un rouge c'est un pouvoir vert que j'ai ici je ne le perds pas et ensuite on continue là on prend maintenant le cauchemar jaune Lord of Emprisonment enfin Nightmare of Emprisonment donc maintenant j'ai 2 cauchemars ce qui veut dire que quand je vais piocher les dés je ne pourrais pas écarter 2 dés jaunes et 2 dés verts donc là hop c'était un repos obligatoire puisque la fille était pleine on a terminé est-ce que je veux jeter ce dés pour essayer d'enlever ça aucun intérêt puis il faut que je pense quand même à garder des dés de pouvoir sinon lui je pourrais pas le je pourrais pas gagner la partie donc maintenant on passe à cette phase là donc en défausse on dépose ces dés là et celui là et on descend vous voyez on n'est plus très très loin hop donc ici pareil la fille est pleine mais comme nous sommes toujours dans la phase cette fois du tour des cauchemars on ne l'applique pas de suite alors maintenant ça va être assez tendu oui il y a peu de chances que je gagne mais c'est pas grave allez on est fou 5 dés quoi que non c'est jouable en fait c'est jouable je me mets la pression non je pense pas très bien à cause de ce cauchemar rouge qui vient d'arriver alors ben voilà exemple typique je suis obligé de garder les jaunes et les verts donc je ne peux défausser qu'un seul dé et là je n'ai pas le choix je peux pas dire non plus je le garde voilà donc je prends ces 4 dés je les jette et là j'ai un pouvoir alors je pourrais tenter de le jeter pour éviter un autre pouvoir mais je ne vais pas le faire alors ah là là ça craint ça craint ça craint je peux perdre le jeu ici bon je vais déjà placer ceux là voilà donc lui il vient ici il tourne il s'est transformé en cauchemar là il n'y a plus de repos à transformer en cauchemar pour celui-là tant pis je vais quand même tenter de rejeter le dé alors pourquoi je fais ça parce que si je l'amène ici je dois rejeter mon premier dé de pouvoir ici et si je refais une phase comme ça j'ai perdu donc je vais tenter je vais en dépenser un pour lui le rejeter voilà bon c'est mieux je m'en sors mieux donc on a terminé donc soit je décide de me reposer soit je décide de continuer mais avant on doit s'occuper des pistes donc là hop on a maintenant cette fois le cauchemar rouge qui apparaît et c'est pour ça que j'ai de fortes chances de perdre la partie puisque maintenant je devrais garder les jaunes les rouges et les verts au niveau des dés mais surtout lorsque la piste là sera terminée je devrais avoir au moins deux dés de chaque couleur de rêve dans mes pouvoirs on est loin du compte là il me faudrait en plus deux jaunes et deux rouges alors mais c'est pas grave je vais pas me reposer je continue quand même donc 7 dés 6, 7 et un 7 bon bah là il n'y a pas le choix on va défausser 2 dés je défausse qu'un c'est le bleu André on y va alors là c'est bon j'ai du 1 j'ai du 1 j'ai du 1 j'ai du 1 ouh là c'est un super jet c'est un super jet pourquoi parce que là il me manquerait plus que 1 dés rouge et j'aurai les conditions de victoire à condition que là on m'embête pas trop par contre ce qui me gêne c'est ça mais c'est pas grave je place d'abord celui là donc je dois tourner un repos en cauchemar il n'y en a pas ouais non bah c'est pareil je vais dépenser ça pour rejeter celui-là et là c'est bon mon pouvoir bon je m'en sors bien encore une fois alors qu'est-ce que je fais si je décide de me reposer par contre là je défausserais celui-là et je ne pioche pas de dés dans le sac pour voir les pouvoirs je dois défausser c'est uniquement quand la fille est pleine et qu'on dépense des sommeils je ne me souviens plus si je l'ai fait tout à l'heure si je crois et on descendrait ces deux là ouais je vais me reposer je vais me reposer donc celui-là vient ici encore un comme ça j'ai perdu et là un sommeil c'est bien et je vais tenter 3 dés vous voyez là c'est assez tendu mais j'ai encore une possibilité de victoire 3 alors là je peux défausser deux dés je peux défausser les deux bleus et là j'ai un rouge donc là comme on dit ça joue un jet de dés si je prends pouvoir j'aurais gagné euh non peut-être pas pardon euh si si j'aurais gagné alors j'ai pas de pouvoir j'ai pas de pouvoir ça craint un peu ça craint un peu j'ai possibilité de rejeter par contre pourquoi rejeter ? parce que le l'idée rouge c'est le seul aussi qui a une face deux points de pouvoir mais non je vais pas tenter le diable donc ici j'ai possibilité de renvoyer un dé ici sauf que si je le renvoie j'ai perdu donc là ce que je vais faire ah ouais non mais ça change rien en fait ouais j'aurai pas 15 points j'aurai pas 15 points non bah je suis obligé de continuer en fait parce que si je me repose et que je m'arrête bah la partie sera terminée et j'aurai qu'un seul pouvoir rouge j'ai deux verts deux jaunes ça c'est bon mais j'aurai qu'un rouge donc je perdrai la partie donc j'ai pas le choix de continuer j'ai pas le choix pas d'autre choix que de continuer alors un deux trois quatre cinq et ben ça craint du boudin les amis donc je défausse là hop j'ai deux comme ça donc ici ici j'ai pas le choix je jette ce dé là qui me permet de rejeter les deux dés et là c'est meilleur déjà et là j'ai un sommeil sachant que le sommeil ça peut me faire très mal aussi non tant pis je le garde donc ici je décide enfin je sais pas que je décide c'est que je suis obligé de m'arrêter puisque ma piste ici est pleine donc la piste est pleine j'enlève celui-là ça m'évite de piocher un dé dans le sac pour voir quelle couleur de couloir je perds c'est uniquement si j'avais défaussé ces dés là les deux ici descendent de toute façon et la partie est terminée la partie est terminée la partie est terminée alors j'ai perdu pourquoi parce que j'ai un cauchemar jaune un cauchemar rouge un cauchemar vert j'ai bien deux dés verts donc c'était bon j'ai bien au moins deux dés jaunes ça c'était bon mais je n'ai qu'un seul dés rouge et ça c'est pas bon donc il s'en est fallu de peu ou autrement il aurait fallu que j'aie avant pour terminer la partie avant qu'on défausse tous les dés ici d'avoir 15 points donc j'étais assez loin j'étais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points donc c'était la présentation de la variante solo pour lucidity le jeu des cauchemars alors je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé lucidity ils auraient pu l'appeler voilà vous voyez Six Side Nightmare ça aurait été ça parlait mieux après lucidity peut-être pour se dire qu'à un moment on est raisonnable on ne va pas forcément rejeter des dés il vaut mieux se reposer c'est peut-être ça les instants de lucidity c'est un petit jeu de dés très sympa salut